bonjour à tous je suis laurent rouillade formateur informatique à domicile aujourd'hui je vous propose d'apprendre avec word starter 2010 comment effectuer des corrections ou des modifications de texte donc si je vais venir prendre une police beaucoup plus grande donc vous voyez un peu mieux ce que je fais et je vais écrire un mot par exemple transport et là je vais faire une faute exprès donc trans alors je détache un bon bien que vous voyez voilà en première méthode là je veux enlever le m donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre ma souris et je vais venir cliquer juste devant le m avec le clic gauche ou là mon curseur clignote là je vais utiliser pour effacer le m la touche retour arrière donc là la touche inquiété en haut de votre clavier plutôt dans la partie droite donc là je vais utiliser la touche retour arrière et je vais taper la bonne lettre deuxième méthode donc là je vais venir me positionner derrière le a et devant le m devant le m donc là mon curseur clignote donc je vais utiliser la touche supprime qui va me permettre de supprimer tout ce qui est à droite du curseur et là je tape la nouvelle lettre troisième méthode donc ici la troisième méthode va conciter à mettre en surbrillance notre lettre m donc pour ce faire je vais par exemple partir entre entre le a et le m je vais cliquer et maintenant je vais recliquer et sans relâcher mon clic gauche venir mettre mon m en surbrillance partir de là je vais pouvoir lâcher et taper la nouvelle lettre quatrième méthode donc ici la quatrième méthode donc là j'ai tapé mon mot et j'ai fait une faute d'orthographe il va me souligner le mot d'un trait rouge à partir de ce moment là je veux venir faire un clic droit avec ma souris sur le trait rouge et là il va me proposer la bonne correction donc à nous de choisir ce qu'on veut un nom transport en miniscule alors autre cas qui peut se présenter à vous par exemple n'est cliquer et puis là hop votre doigt d'érape et là vous avez séparé votre texte donc donc deux méthodes pour remonter le texte donc première méthode je viens me mettre devant le elle de là et je vais utiliser la touche retour arrière qui va me permettre de remonter mon texte pour le faire recoller deuxième méthode je viens devant le derrière le z et là je vais utiliser la touche supprime de mon clavier et là mon texte est recollé cette très courte vidéo est maintenant terminée j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao